... Elle s'en compter au nombre de mille, les coopératives agricoles jeunes reparties dans six départements du pays qui bénéficieront désormais d'un accompagnement technique et financier. Cet appui vient marquer la phase effective de la campagne de formalisation de ces coopératives qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat juvénile, lutter contre le chômage, mais surtout créer de la richesse à travers l'agriculture. La campagne de formalisation que nous lançons ce jour avec les partenaires privés consiste à favoriser dans un premier temps mille coopératives agricoles. Formaliser les coopératives agricoles est un acte majeur des jeunes qui consiste à leur donner la possibilité de rentrer en contact avec un monde d'opportunités infinies. Formaliser les coopératives agricoles des jeunes, c'est donner la possibilité aux jeunes de profiter des financements et des opportunités existantes. Formaliser les coopératives agricoles, c'est le premier pas vers la création d'un nouveau statut, celui des entrepreneurs agricoles. Fruits du dialogue intergénérationnel décentralisé, projet jeune porté par la dynamique Ponaïkolo-Samnabwala qui en ce jour se félicite de l'appui multiforme de ses partenaires. Je voudrais ici remercier les partenaires techniques et financiers qui acceptent de plus en plus, dans le cadre de leurs responsabilités sociétales, des entreprises, accompagner des jeunes capables d'exprimer leurs talents ou devenir ainsi les auto-entrepreneurs et par conséquent matérialiser la réduction du taux de chômage juvénile dans notre pays. Ce processus dans cette phase expérimentale dans les six départements du pays reste bel et bien gratuit, à rappeler d'Inelvis Chalissa Okombi, coordonnateur de la dynamique Ponaïkolo-Samnabwala.